Je suis convaincu que les objets ont une âme. Pour ses 10 ans, ma fille a reçu un cadre avec une image de danseuse. Malheureusement, en marchant dessus, elle a cassé la vitre. Je lui ai dit, pas de problème, je m'en occupe. Je suis allé chez Bricorama et j'ai acheté une plaque de plastique transparente. J'ai essayé de démonter le cadre pour changer la vitre, mais je n'ai pas réussi. J'ai dû arracher les angles. Ensuite, j'ai réalisé que la plaque était trop grande. Il fallait donc la découper. Je n'allais quand même pas retourner à Bricorama pour ça. J'ai regardé un tuto sur YouTube. Il disait qu'il fallait tracer une entaille au cutter, placer la plaque sur un rebord et casser d'un coup sec. Bon, je n'avais pas de cutter. Du coup, j'ai pris ça. J'ai plus ou moins fait une entaille au couteau, mais quand j'ai cassé, toute la plaque s'est pétée. Ma fille m'a dit, tu sais, mon cadre, il est aussi joli sans vitre. C'était tellement humiliant. Il faut le reconnaître, je ne suis pas un grand bricoleur. Pourtant, c'est une démarche que j'aime énormément. Réparer, restaurer, rénover, prolonger l'existence des objets. Je suis convaincu que les objets ont une âme. À force de les utiliser, nos sentiments et nos émotions infusent à l'intérieur. C'est ce qui leur donne cette fameuse valeur sentimentale, cette patine. Il y a deux ans, un garçon, Anthony, a participé au casting de The Voice. Il a expliqué que sa sœur était morte. Sa famille avait été dévastée. Il avait commencé par faire des conneries. Puis un jour, il est entré dans la chambre de sa sœur et il a trouvé sa guitare. Il s'est mis à chanter. Sur le plateau de The Voice, il a joué en s'accompagnant avec la guitare de sa sœur qui était morte. On sentait entre eux la connexion par l'objet et par la musique. Avant de le prendre dans son équipe, Marc Lavoine lui a dit, vous avez bien fait de choisir la vie. L'âme de ceux qui les utilisent s'attache aux objets. C'est pour ça que j'aurais tellement aimé être habile de mes dix doigts, savoir faire quelque chose de mes mains. Les métiers d'artisanat d'art sont fascinants. D'ailleurs, généralement, le processus de fabrication et de création est beaucoup plus beau que le résultat lui-même. J'ai visité l'atelier d'un souffleur de verre, d'un luthier, d'un ébéniste. C'est comme si les objets étaient déjà présents dans la matière et que les artisans n'avaient qu'à les extirper du bois, de l'acier, du verre. Il y a quelques années, il y avait une émission extraordinaire sur M6 animée par Flavie Flamand. L'atelier. Ils avaient réuni dans un atelier des artisans, spécialistes du bois, du cuir, des jouets, des vêtements. Des particuliers leur apportaient des objets auxquels ils tenaient, mais qui étaient abîmés ou cassés. Les artisans avaient comme mission de les réparer. Ils redonnaient vie à ces jouets d'enfance, à ces meubles, à ces instruments de musique. À chaque fois, les propriétaires étaient submergés par l'émotion, les larmes coulaient. Les souvenirs rejaillissaient, ils repartaient en enfance. Ils récupéraient la montre d'un père et disaient qu'ils étaient impatients de la transmettre à leurs enfants. C'était l'enfance, les souvenirs, l'âme des choses, le temps qui passe. Et il y a aussi l'idée de ne pas systématiquement acheter du neuf, de ne pas consommer comme des imbéciles, mais au contraire de réparer, de ne pas jeter à la première occasion. Moi, il y a un objet que j'aime énormément. Ce sont les médailles militaires de mon arrière-grand-père qui avait perdu un œil à Verdun. Il y a quelques semaines, on est allé en famille voir le concert de Vianney. À la fin du concert, on a assisté à une scène incroyable sur les écrans géants. Vianney est descendu dans la fosse. Il s'est approché d'un gamin de 10 ans qui était au premier rang et il lui a offert sa guitare. Le gamin était scotché. En sortant de la salle, j'ai dit à mes enfants, si ça se trouve, Vianney vient de susciter une vocation. Peut-être que ce gamin, dans 20 ans, il fera Bercy à son tour avec cette guitare que vient lui offrir Vianney. Mes trois enfants m'ont répondu, nous, si on avait reçu cette guitare, elle serait déjà en vente sur le bon coin. T'imagines tout le pognon qu'on aurait pu se faire ? Je crois que mon éducation est vraiment une réussite. Si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Un nouvel épisode de La Chronique tous les mardis et tous les vendredis à 20h. Bonne nuit les mangeurs d'étoiles. Bonne nuit les mangeurs d'étoiles. Sous-titrage ST' 501